Nous sommes venus aujourd'hui répondre à l'appel, à l'esprit de solidarité initié hier par le ministre Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, qui est venu hier secourir l'administration et appuyer l'administration en leur dotant d'un certain nombre d'équipements, de logistique nécessaire pour permettre aux sinistrés de sortir de la situation à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous constatons un peu partout à travers le pays, avec les plus de ces derniers jours, que la plupart des concessions, plusieurs maisons, plusieurs rues et coins sont inondées. Ce qui fait que l'appel aujourd'hui est orienté vers la solidarité, vers la tolérance, mais aussi l'esprit de soutien. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus en esprit de renfort, en mettant à la disposition des populations 5 camions-citernes hydrocureurs, en mettant aussi à leur disposition deux motopompes et aussi plusieurs paires de bottes qu'ils pourront utiliser pour pouvoir se déplacer à l'intérieur des concessions inondées. Nous savons qu'aujourd'hui, la situation est critique un peu partout. C'est pourquoi nous sommes obligés de soutenir les gens qui sont tout le temps derrière nous et qui nous accompagnent dans le cadre de nos activités. Donc c'est pour cela que cette aide, ce soutien que nous avons aujourd'hui est orienté dans ce sens en appui aux populations sinistrées. Nous savons que c'est un peu difficile parce que les pluies aussi, nous ne les maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas la volonté de Dieu et nous ne savons pas à quel moment et à quel jour. Donc il y aura des pluies avec cette puissance. C'est pourquoi ce que nous allons faire, nous allons les accompagner. Donc surtout en essayant de faire de telle sorte que l'eau qui se trouve à l'intérieur des maisons soit vidée, que les maisons soient libérées et que les populations aussi soient assistées. Nous avons constaté aussi que plusieurs familles sont devenues aujourd'hui vulnérables parce qu'il y a des pertes de matériel. Il y en a qui ont perdu leur denrées de première nécessité, leur riz, etc. C'est pourquoi en plus de ce matériel-là, d'appui, nous allons aussi mettre à leur disposition un soutien financier pour pouvoir leur permettre de prendre en charge ces périodes difficiles qu'ils sont en train de vivre. Non, l'urbaine ne sera pas en reste, mais nous, nous sommes dans l'anticipation. Comme l'a fait hier le ministre Dame Diop, nous venons juste l'accompagner parce que vous savez que nous, nous sommes en phase avec les populations. Nous sommes en phase avec la situation que les populations sont en train de vivre. C'est pourquoi, par anticipation, nous avons donné le matériel hier et aujourd'hui aussi, nous venons renforcer ce que nous avons donné à l'administration hier avec ces équipements qui sont destinés directement aux populations. Donc c'est dans cette logique que nous sommes. Et nous savons que Durbel ne sera pas en reste parce que la région de Durbel, quand même, c'est une grande région où il y a plusieurs localités qui sont inondées. Donc nous ne serons pas en reste, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit de solidarité doit appeler n'importe quel citoyen sénégalais à soutenir ceux qui sont aujourd'hui affectés, ceux qui sont aujourd'hui dans des situations difficiles. C'est pourquoi nous aussi, un bon citoyen sénégalais, au-delà même des questions politiques, au-delà même des autres questions de clivage ou d'appartenance, que ce soit de l'administration ou de l'État ou de responsabilité politique, donc nous sommes aussi des citoyens sénégalais et nous devons faire véhiculer ce message de citoyenneté, nous devons faire véhiculer ce message de solidarité, nous devons aussi faire véhiculer ce message de tolérance. Parce que moi, je pense que pour le moment, ce qui est important, c'est comment faire pour appuyer, comment faire pour assister, comment faire pour soutenir ces populations qui sont dans les difficultés, plutôt que de critiquer ou encore d'essayer d'avoir du plaisir en montrant des vidéos de familles inondées. Je pense qu'on ne doit pas aller dans ce sens, mais on doit aller dans le sens de la solidarité, dans le sens de la tolérance, mais aussi dans le sens de l'entraide. Parce que ce sont des populations qui ont besoin d'être assistées et d'être appuyées et nous ne sommes plus dans cette logique. C'est pourquoi au lieu de passer notre temps à discuter, au lieu de passer notre temps à publier des images sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de nous mobiliser pour trouver la logistique qu'il faut pour ces populations, pour sortir de cette situation qui est un peu délicate.